Aujourd'hui nous allons partir sur une recette simple à réaliser, que les grands comme les petits vont adorer, j'en suis certain. Je vous propose de changer un peu de nos recettes habituelles, nous allons réaliser un bonbon en chocolat extrêmement facile à réaliser avec bien évidemment de la gourmandise qui sera amenée avec le praliné, sans oublier une petite touche de noisette pour le croquant. Chers amis food cuisine, voici notre recette de rocher chocolat praliné. On va commencer notre recette par faire chauffer de l'eau dans une casserole. On va vérifier avant de faire chauffer celle-ci que le saladier qu'on va mettre par-dessus, on va faire un bain-marie, ne touche pas l'eau au fond. Ça c'est important. Donc on allume notre casserole une fois qu'on a mis de l'eau au fond et on va se mettre à 5 sur 10, ça sera pas mal. Et ensuite on va prendre notre petit saladier et on va mettre dedans du chocolat au lait, du praliné. Alors praliné, c'est un mélange d'amandes, de noisettes, de sirop, on fait une sorte de nougatine et on vient la mixer longtemps. C'est cette pâte qui est utilisée pour faire une pâte à tartiner que vous connaissez bien. On va venir au-dessus de notre casserole et on va poser notre préparation. Et vous voyez le fait que l'eau ne touche pas le saladier en dessous, c'est important. Allez, on baisse un peu notre feu. On va laisser fondre ça tranquillement, d'accord ? On va se prendre un petit récipient. On a des gavotes. Les gavotes, c'est des crêpes séchées. En général, on les préfère en feuillantine. Qu'est-ce qu'est la feuillantine ? C'est ni plus ni moins que des gavotes écrasées comme ceci. Là, j'ai de la feuillantine. Notre silpatte. Alors moi, j'ai fait le choix de prendre des demi-sphères. Si vous n'avez pas de silpatte comme celui-ci à la maison, vous prenez même un bac à glaçons. Ça marchera très bien. Et on va venir voir si notre chocolat commence à fondre. Voilà, regardez, c'est magique. Je viens ici avec ma préparation. Attention sur cette étape. C'est le moment où on peut se faire mal. Quand vous allez enlever votre saladier au-dessus de votre casserole d'eau bouillante, soyez vigilants. Prenez un torchon. Si les enfants, vous faites cette recette tout seuls, demandez peut-être un coup de main à papa et maman. Ce qu'il faut, c'est éviter de se brûler avec la vapeur qui peut sortir de votre casserole. Il est bien liquide. Là, c'est parfait. Donc, je vais passer ma feuillantine dans mon petit saladier avec mon chocolat. Et je vais mélanger de façon à ce que l'ensemble soit bien homogène. Attention, votre saladier est très chaud. Votre craquant pralin est prêt. Une poche à douille. Et on va retourner celle-ci dans un petit récipient qui va nous permettre de nous maintenir notre poche. Et je vais venir couler toute ma préparation dans ma poche. Si vous n'avez pas de poche à la maison, vous pouvez prendre un sac de congélation. Sinon, vous remplirez vos moules avec une cuillère. Ça sera un peu plus fastidieux. Mais ça marchera aussi. Je récupère ma poche et je vais pousser toute ma préparation au fond de ma poche. Attention, on est encore quand même sur un élément assez chaud. Ma poche, je vais la mettre à plat sur ma planche. Coupez pas trop haut, sinon ça va couler très vite. On peut se mettre plutôt vers le bas. Et on coupe comme ceci. Voilà, superbe. On va venir remplir les petites alvéoles qu'on a. Moi, je compte à peu près. On va dire, allez, 3-4 chocolats par personne. Et je vais venir remplir tranquillement mes petites alvéoles proprement. Comme ceci. Je vais taper ma plaque pour aplatir mes petits chocolats. Superbe. Là, on est bien droit, bien lisse. Et on va partir au frais jusqu'à ce que ça prenne complètement. Si vous êtes pressé au congélateur, si vous n'êtes pas pressé au frigo, à peu près une bonne demi-heure, une heure, ça sera pris. C'est parti. Mes petits chocolats sont au frais depuis maintenant une bonne demi-heure. Je vais pouvoir commencer la suite de ma recette. Donc, pour la suite, on garde la petite casserole qu'on avait au départ. On se remet en chauffe. On va prendre encore un petit saladier. Et on va faire fondre du chocolat au bain-marie. Et on revient se mettre au bain-marie. Mon bain-marie est en train tranquillement de me faire fondre mon chocolat. Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mes petits chocolats qui ont pris au frais. Et je vais les démouler en attendant. Donc, je prends le pâte, je le tourne. Si c'est un bac à glaçons, ça sera exactement la même chose. Et je démoule mes petites sphères de chocolat tranquillement. Vous voyez, elles viennent toutes seules. Alors, ce n'est pas totalement encore fondu, mais je sors du feu. Parce que je ne veux pas qu'il soit trop trop chaud non plus mon chocolat. Parce que sinon, je vais faire fondre mes sphères dedans. Donc là, je fais attention. Toujours avec un torchon. Et je vais prendre mes petites noisettes que je vais venir incorporer dans mon chocolat qui est bien fondu. Attention, bien fondu de chocolat. Et là, je vais mélanger tranquillement. Moi, ce que je fais là, vous voyez, vu que mon saladier est très chaud, je change. Je vais passer dans un plus petit. Ça va en plus m'aider pour venir immerger dedans mes petites demi-sphères. Donc, je vais changer de récipient. Ça va me faciliter la vie. Voilà. Je vais passer mes sphères dans mon chocolat noisette assez rapidement quand même. Je ne vais pas les immerger dedans pendant deux heures. Et dès qu'ils sont passés dans mon chocolat noisette, je viens, je les prends. Et délicatement, je vais les poser sur ma plaque. Comme ceci. Et je les repose toujours côté plat vers la plaque. Ça, c'est important. On peut, bien sûr, être gourmand et venir lécher le chocolat qui tombe à côté. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous avez commencé à croire que je suis exprès de le faire tomber sur la plaque. Vous avez peut-être raison. Mes rochers sont constitués. Il va falloir que je les repasse au frais de façon à ce que ceux-ci prennent. C'est parti. À peu près une vingtaine de minutes. Patience, on y est presque. Méloé me regarde avec des yeux de biche en espérant pouvoir partager avec moi ma création. Méloé, même pas en rêve. Non, je ne suis pas sûr que je vais partager. Mes rochers sont pris sur un petit plateau comme ceci. Ça sera très bien. Et mince, j'en ai un de trop. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Moi, je vais vous le dire, ma recette est terminée. Il est grand temps pour moi de goûter. Allez, je peux vous dire qu'à mon avis, cette belle recette va être extraordinaire en bouche. On va faire le silence. Vous allez écouter au micro si on entend le croquant. D'accord ? Je pense que vous l'entendez. C'est très simple. On a notre feuillantine qui nous apporte tout ce croquant en bouche. Également les noisettes. Mais les noisettes, elles vont nous parfumer notre rocher. Et notre pralin est présent pour nous apporter tout ça. Je suis fou de rocher chocolat. Je pense que vous l'entendez. D'accord ? – Sous-titrage FR –